Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir dans une vidéo dans laquelle on va répondre à cette simple question Pourquoi et comment investir dans l'immobilier ? J'ai souhaité faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire pour démarrer dans l'immobilier ? Vous allez trouver la réponse à cette question aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous, je suis ravi de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, ça vous permettra d'être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre un package de bienvenue, deux e-books et une formation de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Pour accéder à ce package de bienvenue, c'est très simple, vous cliquez sur le « i » qui apparaît en haut à droite de votre écran et vous avez également les liens d'accès à l'ensemble de ce package dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et je vous invite également à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre les coulisses de tout ce que je fais au quotidien en immobilier et dans la préparation de mes vidéos YouTube. Donc c'est très simple, le nom de mon compte Instagram apparaît sur l'écran. Donc venons-en maintenant au sujet du jour, pourquoi et comment investir dans l'immobilier. L'immobilier, c'est souvent quelque chose qui fait fantasmer, qui fait rêver, mais vous allez voir que le pourquoi et le comment, ça reste quelque chose de vraiment très très simple. Alors pourquoi investir dans l'immobilier ? Eh bien tout simplement parce que 1, c'est un excellent véhicule d'enrichissement. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, on reçoit des loyers tous les mois et en plus le bien prend de la valeur et le bien prend de la valeur beaucoup plus vite que n'importe quel support d'épargne traditionnel, qu'on parle de livret A ou qu'on parle d'assurance-vie. Maintenant, un autre avantage d'investir dans l'immobilier, c'est la possibilité de laisser un patrimoine à ses enfants, donc de construire un patrimoine pour ensuite le transmettre à ses enfants. Tôt ou tard, on va tous avoir des enfants, vous avez peut-être déjà des enfants, vous qui regardez cette vidéo, si vous n'en avez pas, ça viendra certainement un jour et en tant que parent, on a toujours envie de laisser quelque chose à nos enfants. Le second avantage de l'immobilier, ou en tout cas un autre avantage de l'immobilier, c'est que grâce à lui, on a la possibilité de se créer des compléments de revenus. En tout cas, si on fait les choses correctement, et c'est ce qu'il faut absolument faire lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est mettre en route un projet qui va vous ramener de l'argent tous les mois et non pas vous en coûter. C'est là qu'on parle de cash flow positif, j'ai déjà fait tout un tas de vidéos à ce sujet. Ce complément de revenus peut aller de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros en fonction de la stratégie de location que vous allez adopter et du nombre d'investissements que vous allez réaliser. Et puis, ce complément de revenus, il va aussi augmenter au fil du temps. Et donc, c'est un excellent moyen de préparer la retraite. Parce que la retraite, il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose qu'on n'aura pas. Donc, une fois que vous aurez remboursé la totalité de votre crédit immobilier, le cash flow, lui, va être beaucoup plus important. Forcément, il n'y aura pas de crédit immobilier en face des loyers. Une autre bonne raison d'investir dans l'immobilier, c'est que parce qu'investir, ça ne coûte absolument rien. L'investisseur immobilier, il ne fait ni plus ni moins que 1. emprunter l'argent à la banque et 2. rembourser la banque avec l'argent issu des loyers. Donc, investir dans l'immobilier, ça peut paraître simple de le dire comme ça, mais ça ne coûte absolument rien. Ce sont les locataires successifs durant toutes les années de détention du bien qui vont rembourser le crédit immobilier. Une autre bonne raison d'investir dans l'immobilier, c'est tout simplement parce que la France est un pays qui est capable de vous permettre de financer vos projets immobiliers à 100, je devrais même dire 110%, parce qu'il est possible d'investir sans apport, c'est-à-dire que la banque va financer le projet immobilier lui-même plus les frais de notaire, plus les travaux, plus l'ameublement. Donc, il est possible d'acheter un bien immobilier, de faire des travaux, de le rénover et de le meubler pour zéro euro d'apport ou très peu d'apport si la phase de négociation avec la banque est un peu plus difficile. Ça, ça reste possible et c'est un gros, gros avantage qu'on a en France. Investir dans l'immobilier, pourquoi ? Je vais vous donner une autre raison. C'est parce qu'on aura toujours besoin de se loger. Donc, à partir du moment où vous avez fait une bonne étude de marché, que vous êtes certain que l'emplacement dans lequel se trouve votre investissement est un emplacement qui est propice à la location et que vous proposez un bien de qualité, eh bien, vous aurez toujours des locataires parce que c'est un des premiers besoins qu'on a en tant qu'être humain. C'est le besoin de se loger. Et puis, dernière bonne raison pour laquelle on doit investir dans l'immobilier, parce que ça reste un moyen de se créer une épargne rapidement, de se constituer une trésorerie rapidement en réalisant des opérations d'achat-revente. Donc, voilà quelques-unes des raisons principales pour lesquelles vous devez absolument investir dans l'immobilier. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo s'il y a d'autres raisons qui vous poussent ou qui vous ont déjà poussé à investir dans l'immobilier. Vient maintenant la deuxième question, comment investir dans l'immobilier ? Et donc là, vous allez voir que c'est quelque chose également de très très simple. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui, avant de faire le premier investissement, s'interrogent sur la fiscalité, sur la possibilité, oui ou non, de trouver des locataires. Comment faire lorsqu'ils auront 10 appartements ? Non. Pour bien investir correctement, eh bien, il va falloir prendre les problèmes les uns après les autres. Ce n'est pas la peine de regarder en haut du sommet de la montagne quand on n'a pas encore, j'ai envie de dire, mis les chaussures de randonnée. Donc, la première chose que vous devez faire avant de vous lancer, c'est identifier le type de bien que vous souhaitez acheter. Ça peut être un parking, ça peut être un studio, ça peut être un T2, un T3, un T4, un T5, ça peut être un immeuble, avant de commencer, identifier le type de bien immobilier que vous souhaitez acheter de manière à ne pas vous éparpiller. Une fois que vous aurez identifié le type de bien, par exemple le T2, eh bien, choisissez la ville dans laquelle vous souhaitez investir. Là encore, pour ne pas vous éparpiller, ce n'est pas la peine de chercher un T2 à Marseille ou à Brest ou à Lille ou à Toulouse. Focalisez-vous sur une simple ville, sur une seule ville, consultez toutes les annonces, faites des visites et ne lâchez pas le morceau tant que vous n'avez pas trouvé le bien immobilier. Alors, j'entends déjà des gens dire, oui, mais moi, j'habite dans une ville dans laquelle le prix de l'immobilier est élevé. Eh bien, ce n'est pas grave. On peut investir à plusieurs kilomètres de chez soi, on peut investir à plusieurs dizaines de kilomètres de chez soi, on peut investir à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi. Il suffit de prendre des jours de congé. On peut faire également appel à un chasseur immobilier qui va faire la recherche pour soi. Mais il y a toujours un moyen de trouver le bien immobilier. Donc, ne vous éparpillez pas, choisissez la ville et le bien immobilier. Ensuite, une fois que vous aurez trouvé le bien immobilier, il va falloir aller rechercher le financement. Donc là, mettez également tous les efforts pour obtenir le financement. Si votre banque vous donne un nom, n'hésitez pas à aller voir une deuxième banque. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à un seul refus. Pourquoi s'arrêter à un seul refus ? Il faut continuer, il faut faire un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, faire autant de rendez-vous que nécessaire jusqu'à obtenir le fameux oui du banquier. Et donc, une fois que vous aurez votre financement, choisissez un mode d'exploitation, celui qui conviendra avec votre mode de vie. Si vous avez envie d'être tranquille, choisissez de la location nue. Si vous avez envie d'aller chercher des loyers un peu plus importants, choisissez la location meublée. Et puis, si vous voulez mettre un petit peu plus d'énergie dans la gestion de vos biens immobiliers, pourquoi pas la colocation ou la location courte durée ? Mais voilà, choisissez le mode d'exploitation et surtout, ne vous fermez aucune porte. Restez bien ouvert sur les possibilités qui s'offrent à vous pour exploiter vos biens immobiliers. Et puis, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, une fois que vous avez réussi votre première opération, et bien, recommencez. Mais vous voyez, lorsqu'on détaille les étapes comme ça, la sélection du bien, la recherche de la ville, le financement, l'exploitation, c'est quelque chose qui reste simple. Voilà, ne vous posez pas mille questions sur les holdings, sur les SCI, sur les SAS. Faites les choses pas à pas et au besoin, faites-vous accompagner de professionnels qui vont savoir vous conseiller tout au long de votre projet immobilier. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà quelles sont les raisons pour lesquelles il faut investir dans l'immobilier et voilà comment investir dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous pour partager votre point de vue sur l'investissement immobilier. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire avec l'immobilier, pourquoi est-ce que vous investissez dans l'immobilier. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très bons investissements immobiliers à tous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501